... Plusieurs enseignements peuvent être d'ores et déjà tirés de ce premier tour. Le premier enseignement, c'est, comme c'était malheureusement attendu, un très haut niveau d'abstention, puisqu'on a un niveau de l'ordre de 42%, ce qui serait un des plus hauts niveaux de la Ve République, enregistré, ce qui prouve que, encore une fois, les Français étaient peut-être un peu fatigués par la campagne présidentielle qui avait commencé il y a déjà environ un an, on peut dire, avec la disqualification de Dominique Strauss-Kahn à New York, peut-être aussi dû au fait que ce gouvernement et ce président de la République ne suscitent pas un grand enthousiasme. Le deuxième enseignement, c'est qu'il semblerait qu'il y ait déjà deux figures de la politique française et qui étaient présentes à l'élection présidentielle qui soient en grande difficulté. L'une d'entre elles, Jean-Luc Mélenchon, pour le Front de Gauche, ne se maintient pas au deuxième tour dans le Pas-de-Calais, dans la circonscription d'Énim-Beaumont. Et donc, pour lui, c'est une grosse déception, très grosse déception, parce qu'il pensait que c'était un petit peu une relance de sa carrière politique qui avait commencé avec la présidentielle. La deuxième personnalité qui est dans une situation, elle, délicate, qui peut se maintenir apparemment au deuxième tour, c'est François Bayrou dans les Pyrénées-Atlantiques, mais qui arrive en troisième position dans sa circonscription. Le troisième enseignement, c'est évidemment la victoire du bloc des gauches, de toutes les gauches, puisqu'on est grosso modo entre 46% et 47% de l'ensemble des gauches, avec encore une interrogation, de savoir si la majorité absolue à l'Assemblée nationale, est-ce que le Parti Socialiste, avec ses alliés du MRC et des radicaux de gauche, pourra l'obtenir seul, ou est-ce qu'il sera obligé, ce Parti Socialiste, d'avoir en plus les écologistes, qui font un score d'environ 5%, et le Front de Gauche, qui fait un score de 6 à 7%. Dernier enseignement qu'il faut noter, c'est l'état de la droite, de la droite parlementaire, avec une droite parlementaire qui se maintient assez bien. Elle perd, évidemment, mais on n'est pas dans une situation, semble-t-il, déroute, même si c'est encore un peu tôt pour se prononcer. Dernière chose, le Front National, avec Mme Le Pen, Marine, qui est dans une situation plutôt favorable dans sa circonscription des Limbaubon, qui est donc la même circonscription où était, où candidatait M. Mélenchon. Elle arrive en tête, elle fait un bon score, et il y a, ici et là en France, des candidats au Front National, qui pourraient créer la surprise aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...